Seul a publié aujourd'hui son nouveau livre blanc sur la défense, un document qui porte sur les résultats de sa politique de défense menée en 2021 et 2022 ainsi que sur ses futures orientations. La nouveauté, c'est que dans un de ses chapitres, le régime de Kim Jong-un et son armée sont définis comme les ennemis de la Corée du Sud, une première depuis six ans. La raison, selon les explications du ministère de la Défense qui publie le livre tous les deux ans, le Nord a amendé en 2021 les règles de son parti des travailleurs et a fait état clairement de la nécessité de communiser la péninsule. Et lors de l'Assemblée plénière du comité central de la formation tenu en décembre dernier, le Royaume ermite a lui aussi décrit son voisin du Sud comme un ennemi indiscutable. Dans sa nouvelle publication, le ministère indique ainsi que l'an dernier l'armée nord-coréenne a procédé à de multiples tirs d'artillerie dans les zones tampons maritimes entre les deux parties et ce en violation du pacte militaire bilatéral signé le 19 septembre 2018. Le texte de cet accord en a été retiré cette fois en prenant en considération l'actuelle situation sécuritaire dans la péninsule selon un responsable du ministère. Dans ce livre blanc 2022, Séoul estime que Pyongyang dispose d'environ 70 kg de plutonium, 20 kg de plus qu'il y a deux ans et d'une importante quantité d'uranium hautement enrichie. Il y présente également sept nouveaux types de missiles que l'état communiste serait en train de mettre au point, dont le Wassong-17. En ce qui concerne le Japon, la Corée du Sud l'avait décrit en 2020 comme une simple nation voisine. Mais cette année, cette expression a été remplacée par celle de pays voisins proches. S'agissant de l'accord Séoul-Tokyo d'échange de renseignements militaires, connu sous le nom de Jessomia, le pays du matin clair affirme que ces échanges se déroulent normalement.